Juste la partie où vous avez commencé à 190. Quand vous avez cliqué la polyligne, plutôt. Alors, on commence. Merci. Polyligne. Il est marqué que le premier point est à 190, 0. 190, tabulation, 0. Entrée. On monte. On a écrit 4. C'est ce qui est marqué à côté. 4. Je donne une direction sur la droite. C'est marqué 0 degré, on s'en fiche. Et là, c'est 3. Et je remonte. Quand vous mettez 3, juste entrée, c'est bon ? Il faut valider. Il attend toujours. D'accord. C'est ça qui me dérangeait. On valide. Entrée. Pour faire entrée, c'est soit la touche entrée, c'est la flèche qui revient en arrière, soit la barre d'espace, soit le clic droit de la souris. Et pour l'option clic droit de la souris, il faut aller dans Options. Donc, il faut faire un clic droit dans l'écran. En bas, il y a marqué Options. Dans Options, on va dans Préférences utilisateurs, Signification du bouton droit, Activer le clic avec le bouton droit. Un clic rapide, ça fait Entrée. Et un clic lent, c'est comme avant. Ça donne le menu contextuel. On peut faire Déplacer ou je ne sais quoi. Donc ça, activer le clic avec le bouton droit. Appliquer fermé. Et OK. C'est bon. Alors, on a fait 4, 3, 3, on recommence. On l'élimine. Évidemment, on peut faire deux fois clic droit. C'est parce que non, ça ne marchera pas, parce qu'on a changé de commande. Il aurait repris le point là où j'ai laissé. Oui, c'est ça. Une fois que tu as coupé le truc, on fait comment ? On reprend. Et puis, on le joindra plus tard. On commence. 4. On descend. 7. Non, ça n'a pas fini. On donne une direction. On zoome un peu. Tiens. Deux. Deux. On descend. Alors là, on n'est pas obligé d'avoir le chiffre, parce qu'on voit que c'est pareil. On peut aller chercher le point à côté et revenir. Il n'y a pas l'air de voir, voilà. Et puis, faire chlore. Ouh, allez au bout. Chlore ? Non, non, chlore. En fait, surtout pas chlore. Ce chlore, il va aller. Il va aller. Ah, d'accord, ici. Là, on a commencé après. Ah, ici. Bon, donc, c'est pas là qu'on veut aller. Donc, on va aller là. Le problème, c'est que là, j'ai deux lignes. J'ai la ligne. La première que j'ai faite. Et la seconde. Du coup, est-ce que l'objet est considéré comme fermé ? Eh bien, il y a marqué non. Donc, il y a marqué, il n'est pas fermé. Parce qu'en effet, il est ouvert. Pour qu'il soit fermé, il faut joindre les deux lignes. Et pour ça, on va faire modification, joindre. Joindre ou J. Bon, on appuie. La première ligne. La seconde ligne. Entrée. On sélectionne. Il est marqué fermé, oui. D'accord, OK. Du coup, maintenant, je peux faire des... On va mettre des mises en page. Et une fois qu'on aura fait les mises en page, on ira voir les textes, les quotations et tout ça. Donc là, il n'est pas mal. Il est marqué qu'il est 17 fois plus gros que le réel. Bon, on va faire... Alors, soit on peut en créer un. Là, il y a 10. Bon, on va laisser 10. 10 fois. Pour l'instant. Donc, voilà l'objet. 10 fois. Et on peut commencer à côté. Là, dans l'espace objet, là, on peut soit revenir dans l'objet. Mais si je suis dans l'objet, il faut que je dise... Parce que là, on commence les annotations. Et dans les annotations, on met tout sur un notatif. Mais quand ça sera notatif, eh bien, c'est lié à ce qui est marqué en bas, ici. Si je ne fais rien, si je ne mets pas un notatif, là, pour la cote, je mets autre chose. Alors, vous voyez ce qu'il y a. 10 ou 25. Si je fais une cote automatique, on va voir. Toc, c'est trop gros. Bien. Si je mets en annotatif, parce que c'est ISO 25, annotatif, mais l'échelle au 1 dixième, déjà, 1 dixième, c'est un peu gros, mais donc c'est 1 dixième. On a remarqué, on a pu faire voir. Au 1 dixième, ça ne marchait pas non plus. L'autre, il reste toujours. ISO 25 au standard, ça reste toujours de la même taille. Le texte, là, il était 2,5 mm de haut. Ça apparaît, on verra. Et donc, là, je fais une cote. Et normalement, c'est un peu plus petit. Bon, c'est encore un peu gros, mais ce n'est pas grave. 4. Zut. 3. Donc, je vais faire continuer. 4. Évidemment, le style n'est pas terrible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis en haut, peut-être. Super. Ils l'ont mis en bas. On va le mettre en bas. Ouais, il faudrait une échelle un peu plus grosse. On voit que c'est trop gros, les textes. Alors, on peut créer, on va créer une échelle. Comme ça, en plus, on apprend un truc. Alors, vu que mon texte, là, ça ne va pas, et que mes échelles, j'ai du... Ah, ouais, j'ai 10 fois... Ah, oui, j'ai fait un dixième. C'est pour ça le problème. Ce n'est pas un dixième qu'il faut faire. C'est un... C'est 10 fois un. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Alors, c'est quoi, ces textes-là ? Ça, c'est du... ISO 25, ah, bah, oui, c'est quoi. Si en plus, c'est ISO 25, moi, je vais tout recommencer. Et il y a un nom, parce que c'est en annotatif que je voulais le faire, et 10 fois un. C'est quoi, exactement, ISO 25 ? Ça correspond à quoi ? C'est un... C'est une annotation. Alors, c'est une configuration, un style de cote, voilà. Un style de cote. En fait, c'est exactement les mêmes, les deux, là. Ils auraient pu avoir le même nom. Annotatif. ISO 25, il est configuré pareil. C'est-à-dire que le texte, il fait 2 mm 5 de haut, c'est des flèches, c'est tout pareil. À part qu'il y en a un qui est annotatif, c'est-à-dire qui dépend de l'échelle. Le texte reste toujours de la même hauteur, quelle que soit l'échelle. Alors que le ISO 25, au 1.1, le texte, il fait 2,5. Mais au 1 dixième, il fait 0,25 de haut, c'est-à-dire 0,25 mm. Donc, on ne voit rien. Au centième, on voit encore moins. Et si je multiplie, si le dessin est deux fois plus gros, comme là, dix fois plus gros, le texte, il fait 25 mm, deux centimètres et demi. Alors, je recommence. Annulé. Annulé. Je vais mettre en ISO 25. Donc, en bas, il y a marqué 10 divisé par 1. Bon, je suis en ISO 25 déjà. Je suis en ISO 25, c'est-à-dire que ça n'a rien changé. Mon texte, il va faire 2,5 mm de haut. Et on voit ce que ça donne. Je fais de là à là. Je me déplace. Voilà. Et donc, la hauteur ici, elle fait 7 mm, d'accord ? Et le texte, lui, il fait... Alors, je vais prendre une mesure, une distance entre là et là, à peu près, hein ? Il va marquer deux cadres, voilà. Il fait, en gros, 2,5 mm. Bon, ça ne voit pas trop. Il faudrait prendre exactement au bon endroit. Mais il fait 2 mm. Bon, maintenant, si je me mets ici en... Pas ISO 25, mais en annotatif. La notatif, le texte, il fera 2,5 mm, mais sur la vue qui est là. Voilà. Ça, c'est la vue. Ça paraît énorme. Je recommence ici, quand même. Ici, alors, je sais que ma vue est au 10 fois 1. Alors, je fais ma cote. Je ferme ma cote là. Toc. Voilà. Mais du coup, il paraît beaucoup plus... Ça paraît beaucoup plus petit. Oui, mais il est adapté à l'échelle... Il est adapté au modèle, à l'objet. Je trouve que c'est quand même plus adapté, quoi, de faire comme ça. Ah ben, c'est énorme, mais à l'attatif, c'est beaucoup plus pratique. Au moins, on voit si on est... Si la présentation... On voit que l'échelle... Je sais. Pourquoi le logiciel ne l'a pas mis par défaut, justement ? Ah ben, ça, c'est la grande question. Parce que même l'annotatif, là, ça existe depuis quand ? Ça existe depuis 2000... Peut-être 2007, 2008. Avant, ça n'existait pas. Enfin, je ne sais pas comment ça existe exactement. Mais c'est... Voilà. Mais ça devrait être par défaut. Mais je ne sais pas pourquoi... Il y a une souplesse sur AutoCAD. Et puis, surtout, ils ne veulent pas changer les habitudes des utilisateurs... Oh là là là... Il y avait écrit que c'était... C'était combien pour l'ISO ? L'ISO de quoi ? Les chiffres dans l'ISO 25, c'était... C'est les mêmes que pour... C'est les mêmes que pour... Merci.